Salut les amis, c'est Fatalbox et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour les news de la semaine PES. On va voir tout ça dans le détail. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner car je vous sors pas mal de vidéos sur PES et sur les actus foot. Donc voilà, maintenant on passe sur cette nouvelle semaine. Il va y avoir pas mal de choses intéressantes, une grosse news dont on parlera à la fin de la vidéo. Et là, avant tout, les formes des joueurs. Donc voilà, Bappé en B, Mertens en A, Gomez en A, etc. Goulam, forcément il n'y a pas beaucoup de choses parce que la première ligue, la ligue A, etc. Ça ne joue plus. Donc au niveau des formes des joueurs, il va falloir s'habituer à jouer avec beaucoup de joueurs en forme C. Il va falloir être peut-être inventif et avoir une autre stratégie concernant la composition d'équipe. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça va être intéressant. Peut-être que ça va nous pousser à jouer avec un peu plus de joueurs du championnat français de la Ligue 1. Donc ça, ça ne va être vraiment pas mal à mon avis. Au niveau des boosts, on va revenir de toute façon sur chaque pack dans le détail. Mais voilà, on a Tottenham, on a Liverpool et on a les joueurs de la semaine plus encore Vasco de Gamma. Donc ça fait énormément de joueurs au-dessus de 90. Vous le voyez, ça va être… Il va y avoir vraiment l'embarras du choix. Après, c'est à chacun de choisir sa propre stratégie. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure sur le fait de comment dépenser ses pièces. Et allez, maintenant, on va rentrer de toute façon dans le détail de ces packs. Il y a vraiment énormément de choses à voir, énormément de joueurs, etc. Voilà, on va voir de toute façon là tout d'abord les joueurs de la semaine. Donc voilà, un profil forcément avec beaucoup de boules noires. C'est clair, on n'est pas surpris. Voilà, Derossi, donc ça forcément, ça va être un joueur qui peut être intéressant à MDF. Un joueur âgé, donc il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de niveaux à monter. Mais par contre, ça peut être pas mal. Regardez, au niveau des caractéristiques techniques, il y a tout ce qu'il faut pour un MDF. Voilà, marquage, interception, combativité. Donc là, c'est vraiment top de l'endurance. Un pied faible qui pourrait être un peu meilleur à mon goût. Mais bon, voilà, ça va être intéressant. Derossi, de toute façon, je pense que beaucoup de joueurs aimeraient l'avoir. Voilà, en contact physique, etc. Il est vraiment au top de partout. Nainggolan également, ça peut être pas mal justement parce qu'à mon avis, il peut aussi jouer en MDF. Donc ça peut, voilà, poursuivant, interception, marquage, combativité. Également, il a tout ce qu'il faut. Donc Nainggolan également, très, très intéressant. Voilà, endurance de fou. Un peu comme Derossi, c'est dommage au niveau du pied faible. Mais voilà, il est un peu moins complet que l'ami Derossi. Mais ça peut être super. Un joueur vraiment polyvalent qui peut être utile, je pense, à toute équipe. Voilà, Gomez, forcément un joueur très, très rapide. On va le voir. Voilà, avec 94 en explosivité, etc. Bon, je pense que ça dépend un peu du stade d'avancement que vous avez au niveau de votre équipe. Moi, perso, forcément, les deux premiers me tentent parce que j'aime toujours bien avoir un bon gros MDF dans mon équipe. Voilà, Ndombele, combativité, passe en une touche, etc. Donc lui, il va être plus sur un profil vraiment MR que MDF. Voilà, mais ça peut être intéressant aussi. Bon, par contre, voilà, la précision du pied faible 2, c'est dommageable pour le milieu de terrain. Alors, je ne sais pas comment vous jouez, mais moi, ça m'embêterait un peu d'avoir ça. Mais bon, à voir, à voir. Voilà, Kessier également qui pourrait être un joueur intéressant. 92 en endurance. Voilà, contact physique 90, récup de balle 80. Donc, intéressant également, voilà. Donc, moi, je pense que sur SPAC, il faudra expirer au niveau du milieu de terrain. Il y a vraiment des choses à aller chercher. Bon, maintenant, Liverpool. Alors là, ils nous ont envoyé, mais du lourd, du lourd, du lourd. Sala, 94. Voilà, je n'ai pas de mots. Van Dijk, voilà, 93. Alisson, 92. Sadio Mane, 91. Moi, forcément, vous me connaissez, je le rappelle toujours. Sadio Mane, c'est un ancien messager. Je ne l'ai jamais eu en boost. Il me le faut absolument. Et voilà, Trent Alexander-Arnold qui était déjà dans un pack en forme dans les dernières semaines. Mais ça, c'est également le joueur, je pense, super intéressant de ce pack. Voilà, avec 87, mais qui est super bon de partout. Voilà, Veinald d'Homme qui peut être bien aussi. Donc, voilà, le pack Liverpool, forcément, énorme. Au niveau Tottenham, voilà, moi, j'aime beaucoup les Gunners. Forcément, un peu déçu aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur Tottenham. Voilà, il y a Hugo Lloris qui peut être vraiment sympa. Eriksen que j'ai en régulard qui est bon aussi. Voilà, bon, Tottenham, vous pouvez regarder de vous-même. Au niveau de la stratégie des pièces, moi, ce que je vous conseille, c'est avant tout, si vous jouez forcément beaucoup en ligne, c'est de faire un tirage avec l'agent de la semaine. Alors, même si les joueurs cette semaine sont peut-être moins intéressants sur les semaines passées, etc., faites-le parce que ça vous apporte les 20% de GP en plus quand vous faites les matchs de challenge en ligne, plus un entraîneur d'expérience de 1000. Donc, en plus, si vous n'êtes pas tellement avancé au niveau de la construction de votre équipe, si vous avez des joueurs à monter, voilà, faites-le. Au passage, je vous ai montré, voilà, un peu Vasco de Gamma. Maintenant, on passe sur les légendes. C'est pour ça que je dis que cette semaine, elle est quand même très intéressante parce qu'on peut encore choper des légendes et ça, c'est super. Voilà, Zico, Barézi, Batigol, Totti, Zanetti. Donc, rien que pour ces cinq-là, c'est énorme. Voilà, il y en aura cinq autres, il me semble. On va aller voir tout ça. Voilà, donc en plus, il y a Del Piero, vraiment bien. Didac, moi, j'aimerais bien avoir parce que je n'ai toujours pas de gardien dans mon équipe de légendes. Donc, il serait vraiment intéressant. En plus, il est énorme au niveau de taille, etc. Samuel Cambiasso, ok. Bon, ça, c'est très bien aussi. Moi, Samuel, je l'ai, franchement. Il tient vraiment la baraque. Il n'est pas très rapide. Et puis, voilà, donc là, il y a Abdiati, il y a encore un deuxième gardien. Donc, on est sur dix légendes. Voilà, dix légendes sur 30 boules noires sur 300 joueurs. Donc, un taux de 10% de boules noires. Et puis, comme il y a dix légendes, donc ça, ça reste tout de même intéressant. Voilà, donc forcément, les GPs, cette semaine, ils partiront. Je vous le conseille dans ce pack-là. Ça, c'est très clair, très clair. Bon, maintenant, on va aller voir rapidement les matchs et les actualités. Au niveau des compétitions, donc il y a de toute façon la PES League, les finales mensuelles ce week-end. Allez le faire au moins un match, comme ça, ça vous rapporte 100 pièces et 10 entraîneurs d'expérience à 4000. Donc, faites-le, voilà, à minima. Après, si vous pouvez pousser et vous prendre les 300 ou les 500 pièces, faites-le. Ça soutient un modèle, par exemple, comme le mien, où je n'ai pas besoin de mettre d'argent dans le jeu pour pouvoir me prendre des boosts, etc. Donc, voilà, si vous pouvez le faire, faites-le. Investissez-vous, ça en vaut le coup. En plus, ça vous permettrait d'améliorer votre niveau. Après, donc, au niveau du challenge et des compétitions, là, c'est vraiment la déception à nouveau de la semaine parce qu'il n'y a rien. Voilà, on a un match challenge en ligne. Donc, voilà, on prend 20% de GP en plus. C'est un entraîneur d'expérience, je l'ai rappelé tout à l'heure. Si on gagne un match, voilà, bon, ok. Au niveau des challenges offline, là, forcément, on a, voilà, le match Vasco de Gamma. Vous prenez également 20% de GP en plus si vous avez un des joueurs boosts de Vasco de Gamma. Ce que je pense, moi, je ne vais pas le faire. Après, si vous jouez beaucoup offline, faites-le. Et l'autre challenge cup qui est vraiment l'habituel. Donc là, au niveau des joueurs boosts, etc., c'est super. Par contre, au niveau des compétitions, il n'y a rien à nouveau. Enfin, pas rien, mais c'est un peu dommage. Donc, on aimerait en voir un peu plus de ce côté-là. Au niveau de la composition d'équipe, alors là, il va falloir être, comme je l'ai dit tout à l'heure, créatif. Il faut se mettre une bonne base. Voilà, comme il y a énormément de joueurs qui sont en C. Donc, forcément, ce qui est bien, c'est que ça va laisser de la place aux légendes de plus en plus. Voilà, donc ça, ça va être bien. Après, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours, 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 surtout que maintenant, quasi tous les gardiens sont en C, d'avoir deux gardiens dans votre équipe. Faites ça. Je vous le conseille. J'ai un niveau de loup en champion. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde, mais je pense que j'y arrive aussi parce que j'ai souvent des gardiens en forme. Moi, je ne m'imagine pas commencer un match avec un gardien en forme, avec la flèche rouge ou la flèche orange. Même, voilà, je pense que c'est dommageable. Donc, voilà. Essayez, par contre, cette semaine, comme je le fais là, quand même, de vous mettre deux, trois joueurs en forme A ou B, histoire d'être bien. Voilà, si vous avez bappé, forcément, mettez-le, paillettes, etc. Donc, il peut y avoir quand même des choses intéressantes. Il va falloir profiter parce qu'après, il y a quasiment tout le monde qui risque de passer en forme C. Donc là, on va voir vraiment ce que ça donne. Voilà. Donc, au niveau de la semaine, ça va être intéressant de composer son équipe, etc. Ça va être un bon challenge. Après, j'aimerais bien qu'on voit beaucoup de légendes. Au niveau des compètes, c'est un peu léger. Par contre, au niveau des tirages des joueurs et tout, il y a vraiment, vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà, allez-y. Moi, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Et aussi, l'autre grosse nouvelle que Konami nous a donnée, c'est, regardez ça, joueurs en vue à go-go. Voilà, dans les semaines qui viennent, on va voir les meilleurs joueurs. Donc, je pense qu'on va voir sur un principe tots. Et ça, ça va être super, les amis. Là, je pense que vraiment, ça va être cool, cool, cool. Konami, bougez-nous tout ça pour la fin de la saison. En attendant, moi, je suis là avec vous. Je suis content. Je vous fais suivre ça toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces. Voilà, les amis, ça me fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne semaine et un long week-end pour ceux qui l'ont. On se revoit très vite. Sous-titrage ST' 501